L'Afrique est-elle affectée par les ténèbres ? Au vu de la belle chanson symphonique de haut niveau et prophétique du maître Manu Dibango, dont le nom et les œuvres traversent miraculeusement les frontières de son Cameroun natal pour conquérir le monde complexe et mystérieux de la musique. La grande musique que les maîtres de l'art ont su à leur temps, comme le désormais regretté Manu Dibango, cherchait dans la hauteur des cieux les formules immatérielles pour les concrétiser. Que dire ? Palpable aux huits avertis du commun des mortels. Manu Dibango s'est éteint en laissant derrière lui un nom, un repère pour l'Afrique, particulièrement pour le Cameroun, qu'il aura quitté dès sa prime enfance pour se définir dans une autre importance qui demeure en permanence après lui, ici et ailleurs. Afrique, Afrique, sacrément d'Afrique, frique. Afrique, sacrément d'Afrique. Manu Dibango, c'est Soulma Koussa, le fameux titre repris par Michael Jackson et autres icônes du monde entier. Manu Dibango, c'est le web africain qui, au crépuscule de sa vie, est tombé en France, frappé par l'obscurité mondiale qu'est le coronavirus. Faisant l'économie de la peur et d'essence d'une mort pareille pour le bantou, on pourrait dire tout simplement, comme sa chanson prophétique fait plusieurs décennies plutôt, la nuit s'étend sur le village. La nuit s'étend sur le Moa, un digne-fils du pays aîné, a vécu, a fait son ton et s'étend par cette prophétie de la nuit qui s'étend sur le village. La nuit s'étend sur le village. Qui aura vu le Baoba tomber dans la nuit en France et loin des siens à cause du coronavirus et tout ce qui s'impose pour les manières funèbres. L'ennemi ne dort jamais, 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 il est toujours présent à l'envigilance. Manudibango, fils du pays et de l'eau, Manudibango, c'est toute une autre histoire. La question est, vous devez résoudre, parce que comme un Camerounais, vous devez continuer à lutter contre le changement. Je contribue, je vous ai parlé des gens que j'ai formés là, de mon école à moi. Vous n'avez pas compris? D'un décembre, je suis comme les autres, je suis comme vous, je me démerde. Je n'ai jamais demandé à avoir de... Quand j'ai demandé la responsabilité, je vous ai parlé de 1963 ici. Vous étiez né, vous? Nous étiez. Vous étiez né à Bamenda, là? Nous étiez. Bon. Ce que j'ai posé comme question, vous me posez une fausse question, parce qu'elle n'a jamais été résolu cette question. Où est le conservatoire? C'est un civil qui fait le conservatoire, ou bien c'est le gouvernement, ou c'est un pays qui le fait? A votre avis? Allez, Afrique! Allez, Afrique! Au dépendant! Manoudi Bango, toute une histoire de gloire et déboire. Les milliards sont partis, et tout ça. Ces milliards, qu'est-ce qui les génère? Manoudi Bango, c'est une chose. Là où il se trouve, les siens l'ont enfin reconnu en 2003. Au bain du Flevoury, ça vaut tous les New York et Paris qu'il aura connu. Le tout, c'est d'être suffisamment costaud pour représenter l'énergie de son pays ailleurs. C'est ça le problème. Et quand on peut le présenter, on n'a pas honte d'aller ailleurs, parce qu'on est en face, on rencontre d'autres choses. Donc il faut être bien dans sa peau. Et on est bien dans sa peau quand le pays vous reconnaît, ça vaut toutes les médailles. Manoudi Bango, que la lumière éternelle soit avec lui, par la grâce du Dieu très haut. Sous-titrage Société Radio-Canada